à ce territoire. Merci Monsieur le Ministre. Merci, nous arrivons à une question de Monsieur Sylvain Berrios, à Monsieur le Ministre, délégué auprès du Ministre de l'Écologie, chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, élu de Samor, avec une cinquantaine d'élus du Val-de-Marne et de l'Essonne, nous avons adressé une lettre ouverte au Premier Ministre, au gouvernement, pour demander une véritable concertation sur le projet d'aéroport de Paris, sur la plateforme d'Orly. L'aéroport de Paris, dont l'actionnaire majoritaire est l'État, prévoit en effet d'augmenter la capacité d'accueil de cette plateforme en construisant une nouvelle aérogare de 85 000 m², mais aussi un nouveau satellite d'embarquement internationaux dédié aux gros porteurs. Ce projet intervient après la réfection de deux pistes principales de l'aéroport, afin de leur permettre d'accueillir les plus gros avions existants. Ce projet de construction et par extension de développement du trafic impactera toutes les populations survolées. L'aéroport d'Orly est un aéroport enclavé dans un milieu urbain et à ce titre doit respecter des dispositions spécifiques, notamment en ce qui concerne la concertation des populations concernées, mais également des mesures de précaution spécifiques à ces populations survolées en milieu urbain. Pourtant, le projet d'extension d'Orly prévoit officiellement de rajouter près de 6 millions de passagers supplémentaires. Cette augmentation de 20% du nombre de passagers entraînera mécaniquement un accroissement du nombre de mouvements des avions. Or, à ce jour, l'aéroport de Paris ne respecte déjà pas le plafonnement de 200 000 mouvements annuels. En 2012, le nombre de mouvements annuels s'est établi en effet à 233 000. Les élus et les associations de riverains ont donc été stupéfaits que ce projet d'extension d'Orly fasse l'objet d'une enquête publique aussi restreinte, réduite, en réalité à simplement 5 communes. En toute hypothèse, ce projet d'extension d'Orly n'est pas envisageable tant qu'aéroport de Paris n'aura pas fait la démonstration de sa capacité à respecter l'arrêté ministériel en date du 6 octobre 1994, limitant le trafic de l'aéroport à 200 000 créneaux attribuables chaque année. Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer, comme le gouvernement l'a toujours fait par le passé, le maintien du couvre-feu interdisant tout décollage et atterrissage d'avions entre 23h30 et 6h du matin en vigueur par décision ministérielle depuis 1968, le respect du plafonnement de 200 000 mouvements par aéroport de Paris, la réaffirmation du respect des couloirs aériens, et puis enfin, quelles mesures allez-vous prendre pour faire respecter ces arrêtés et comptez-vous organiser un débat public élargi à l'ensemble des populations concernées ? Merci. La parole est à monsieur le ministre délégué auprès du premier chargé de la relation avec le Parlement. Merci madame la présidente. Monsieur le député, veuillez excuser l'absence de Frédéric Cuvillier. Le projet vise à répondre à l'enjeu qui est celui d'Aéroport de Paris, conformément à sa mission de traiter convenablement la croissance annuelle du trafic à venir, établie à environ 32 millions de passagers et non 40, comme cela a pu être dit de manière erronée. Il est très important, et je peux vous confirmer que Frédéric Cuvillier y est très attaché, que face aux inquiétudes suscitées par ce projet, une large campagne d'explication soit menée par Aéroport de Paris. C'est la raison pour laquelle Frédéric Cuvillier a demandé, bien qu'elle ait déjà procédé à une cinquantaine de présentations au profit d'une centaine d'élus des collectivités riveraines, d'engager une phase complémentaire de concertation. Je vous confirme que ADP a accédé à cette demande en envoyant d'ores et déjà un courrier à tous les maires des communes concernées pour les inviter à reprendre contact s'ils le souhaitent. Certains ont d'ailleurs déjà répondu à cette demande. L'objectif de ce projet est de moderniser l'outil aéroportuaire d'Orly afin de le mettre au niveau des standards internationaux de qualité de service pour les passagers. Il ne s'agit aucunement, je le réaffirme avec force, de promouvoir un développement effréné du trafic au détriment des populations qui seraient touchées par les nuisances résultant des activités aériennes. Le gouvernement n'aurait d'ailleurs jamais apporté son soutien à un projet qui aurait eu pour conséquence de revenir sur les caractéristiques fondamentales attachées à l'aéroport d'Orly que sont notamment le couvre-feu nocturne et le plafond de 250 000 créneaux horaires attribuables par an. Tous les riverains peuvent être convaincus que le gouvernement ne procédera à aucun bradage sur ces deux points. Quant au couloir aérien, là aussi le gouvernement n'aurait pas cautionné un projet se traduisant par une remise en cause de leur existence et de leur respect. Vous pouvez en être persuadé ainsi que tous les riverains concernés, leurs associations et les élus. Pour être complet, je souhaite mentionner l'adhésion apportée à ce projet d'ailleurs publiquement par les 13 maires des communes, membres de l'association des communes et communautés du Grand Orly. Merci, M. Berrios. Merci, M. le ministre, d'avoir répondu très clairement sur la ferme intention de faire respecter les différents arrêtés et d'élargir la concertation à l'ensemble des communes. Je pense notamment à la commune de Villeneuve-le-Roy, dirigée par notre ami et collègue Didier Gonzalès. Merci. Merci.